Hello Famille, Nouvelle Vitrine, Search TV, Info People, Actu Showbiz, Tous les Faits de Société, Cinéma, Sport, Opinion et Débat, Search TV, Nous trouvons l'information que vous cherchez. Salut, salut famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, je vais super, 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 super bien. Je suis très heureux ce matin parce qu'aujourd'hui, mon artiste de Bordeaux, Likoupha, a un show à Paris. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous le savez parce que vous regardez mes vidéos ? C'est ce vendredi, là. Voilà. C'est au Prestige Night Club. Entrez 15, 10 héros. Je compte sur vous. C'est à la Rochelle. Je compte sur vous. Pas t'es cassé encore parce que jusque-là, vous avez toujours rendu grand mon artiste. Voilà. C'était l'information que je voulais faire passer avant de parler du sujet de la vidéo qui est très importante. En tout cas, dans cette vidéo, je vous prie d'écouter ce que je vais dire, d'analyser ce que je vais dire et de vous faire une opinion. Ne vous laissez pas emporter par votre fanatisme ou par vos analyses qui ne comptent pas ou bien qui ne tiennent pas la route. Ce message, il est adressé à Didier Rafat et à ses fans débiles. Quand je parle de ces fans débiles, je parle surtout de ces individus de mauvaises intentions, de mauvais esprits de la Killer Gang. Voilà. Didier Rafat, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, je ne vais pas passer par quatre semaines, mais je veux que ce soit-disant ministre que tu avais, dont tu concernais tous les actes, là, je veux que tu t'en débarrasses maintenant. Il faut que tu t'en débarrasses. Je vais t'expliquer pourquoi tu vas t'en débarrasser. Didier Rafat, ton comportement au teint, si tu veux ton vilain comportement qu'on ne supporte pas, on le connaît, une belle lurette. Mais on t'adoptait comme ça, parce que c'est ta nature. Voilà, c'est ton toi. Tu ne fais pas semblant. Mais tu n'es pas mauvais aussi, c'est ce que je dis aussi. Mais remarque bien ta carrière. Depuis que ces individus qui ne réfléchissent même pas, ont commencé à faire des vidéos pour toi, là, tu penses vraiment que ta carrière évolue? Tous tes prix que tu as ramassés, là, ils étaient dans ta vie. Tu n'as pas remarqué que depuis ces derniers-là, on commençait à faire des vidéos pour toi, tu es un peu statu quo, tu penses que tu évolues, mais tu n'évolues plus. Les prix, on ne discutait même pas. On te les donnait facilement. Parce que tu avais vraiment un impact. Mais est-ce que tu ne sais pas, tu peux faire sortir une chanson, une musique, mais s'il y a des personnes comme ces personnes de la Kili Gang, là, qui font des vidéos, là, c'est un con, pour toi. Cela peut entacher ta musique, cela peut entacher ta carrière. Et c'est ce qui arrive actuellement. Je ne dis pas que tu ne vis pas bien, je ne dis pas que tu ne mènes pas une belle carrière. Mais je suis juste en train de te dire que ces personnes sont venues freiner beaucoup de choses dans ta vie. Rappelle-toi, dit Jarafate, les deux fois Koura, le MTV Awards, les Koundé. Ces idiots-là, ils étaient dans ta vie. Quand tu n'avais personne pour faire vidéo dans ta vie, là. Est-ce que tu luttais même ton moment de leadership du Goupé des Galets avec Des Bordeaux, avec Serge Beno et tout, avec... Non. Nous, comme ça, là, nous, on n'est pas des Des Bordeaux. Parce que pour nous, Des Bordeaux, c'est le milieu, il est fort, il est talentueux. Mais en même temps, il faut reconnaître que tu es dans le game aussi. Tous les prix, tu les ramassais. Toi, tu te faisais appeler ramasser des prix. Mais remarque bien, depuis que ces derniers ont intervenu dans ta ville, tout est bloqué. Rien n'avance, chose dit Jarafate. Je te dis que c'est dit ça clairement. Donc réfléchis un instant, analyse bien. Tu comprendras que moi, Stéphane à lui, je n'ai jamais voulu ton mal. Parce que, si les rares fois où j'ai été en colère avec toi, c'est à cause de ces derniers-là, parce que tu racontes de n'importe quoi. Imagine le nombre de personnes qu'ils ont insultées à cause de toi. Les injures que toi, mais tu n'oses même pas dire à ces personnes-là, ils se sont permis de leur dire ça. Assalfo, Mola, le ministre de la Culture, le procuré de la République. Qui encore ? Et j'en passe. Vous pensez que c'est comme ça ? Aider un atice, je suis désolé. Vous tuez votre atice. Le Bataclan. Si cet idiot-là ne faisait pas des vidéos, tu remplissais le Bataclan jusqu'à il y a des personnes d'ailleurs. Au calme. Il ne te porte pas chance. Ce vilain petit canard-là, il ne te porte vraiment, vraiment pas chance. Il ne t'apporte que des malheurs. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que peut-être que tu refuses d'accepter parce que tu es reconnaissant. Moi, je comprends. Comme tu as commencé à faire des vidéos avec eux, faire quelques photos avec eux, ils pensent qu'ils sont arrivés. Oh, ils ne comptent même pas. Ils ne comptent vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont influents, mais non. Les influents ici, je dirais que c'est moi. Parce que moi, je parle de tout. On sait que je suis fan de Bordeaux, mais quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'en parle. Comme j'ai chance de parler de ce sujet-là. Dijarafad, il faut te réveiller. Les petits ne t'apportent rien du tout. Rien du tout. Et je le dis haut et fort. C'est parce que dans les débuts, je n'avais pas envie de mettre du sable dans l'article et que je le laissais faire. Mais en réalité, ceux qui réfléchissent vont savoir que ce que j'entrais dire, ce n'est pas faux. Ils ne t'apportent rien. Rien du tout. Depuis qu'ils ont commencé à faire des vidéos pour toi, Tcharafad, 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 c'est quoi ? C'est l'échec en échec. Tu tapes pour toi au Bataclan, tu conseils vide au Sénégal. Réfléchis un instant. Maintenant, vous, les éléments de la Kélegan là-haut, je ne sais pas si vous ne réfléchissez pas ou même vous comptez sur quoi ? Est-ce que quand vous parlez, vous réfléchissez avant de sortir ce que vous sortiez de votre bouche-là ? Réfléchissez un instant parce qu'il y a une personne qui est dans votre groupe, la personne ne réfléchit. Arrêtez un peu. Tcharafad, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui ne connaît pas sa place en fait. Donc, je vois que c'est révélé comme vous. Faites des vidéos pour vous plaindre parce que le monsieur s'est réconcilié avec son oeillet à nous. Je pense que vous, c'est de la source. C'est vrai que vous faites. Vous ne pouvez rien lui apporter parce que vous ne lui avez apporté que des malheurs. Condamnation de la justice. Quand le gars avait ce problème avec M. Nahi, au lieu de passer votre temps à demander pardon à ce monsieur-là, à calmer les odeurs, vous avez fait des vidéos pour insuiter le monsieur. Narguer la justice. Moula, parce que Moula a voulu, a organisé le conseil de R&D. Un juge, je suis un juge. Parce que le ministre de la République n'avait pas encore à décorer, n'avait pas encore à décorer des gens à la fête. Un juge, je suis un juge. À ça, on n'en parle pas. Bukinabé, Bukinabé. Bukinabé, ce n'est pas nationalité. Mais toi, il ne faut pas te ressaisir. On a déjà parlé en inbox. Il ne faut pas te ressaisir. Tu es allé en bingue. Tu n'as pas fermé ton clapet pour te chercher. Il ne faut pas te ressaisir. Ils ne vont pas te tuer, mais tu vas gâcher ton avenir. Tu vas gâcher ton avenir. Et puis, il est informé que Didi Arafat va se réconcilier avec Asalfo. Et c'est pour bientôt. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Vous voyez, tout ce qu'il dit là, ça se passe. Quand il rentre à Bidjan, il va se réconcilier à Asalfo. Propre. Et puis, tu vas voir la carré de ton Didi Arafat là. Tu lui apportes quoi ? Rien de bon. Tu fais chier le monde. Tu fais chier le monde. Tu n'apportes que malheur à la Tisse. Mais la Tisse, comme il est tellement... Il respecte tellement ses fans. Ils se sont obligés d'être reconnaissants, d'être cool avec vous. Sinon, vous lui apportez quoi ? Rien du tout. Il ne faut pas, on va se mentir. Bon, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'on s'est compris. Partagez-la.